Bonjour, nous sommes dans le pôle état de santé et de bien-être social. Partie 3, quels sont les principaux déterminants de la santé et du bien-être social ? Cours numéro 7, les interactions entre les déterminants de la santé. Alors, un rappel tout d'abord. Dans le cours numéro 6, nous avons vu la notion de déterminant. Je vous laisse quelques secondes pour vous rappeler, vous remémorer cette définition. C'est un ensemble effectivement de facteurs qui agissent de manière positive ou négative sur notre santé et sur le bien-être social des individus. Alors, dans ce cours numéro 7, nous allons maintenant prendre connaissance des différentes interactions qui existent entre les déterminants de santé. C'est-à-dire que nous allons étudier le fait que tous ces facteurs de risque ne sont pas pris de manière isolée, mais qu'ils agissent les uns sur les autres tout au long de notre vie. Et que ceci va donc influencer notre santé. Ce qui peut d'ailleurs expliquer les caractéristiques de la santé qu'on a vues dans le cours numéro 1, si vous vous rappelez, où l'on dit que c'est un état qui est dynamique et variable. D'accord ? Alors, si l'on prend le modèle de représentation graphique de ces interactions, ici, tout d'abord une interaction, c'est quoi ? Voilà. Une interaction, c'est un phénomène, en tout cas des interactions, ce sont des phénomènes qui dépendent les uns des autres. Alors, quand on regarde ce graphique-là, il se lit de droite à gauche. On a ici représenté l'état de santé, de manière à pouvoir l'étudier, notamment les différents champs qui vont intervenir pour faire varier cet état de santé. On a, premier champ, ce qu'on appelle les caractéristiques individuelles. Ensuite, les milieux d'huile. Ensuite, les systèmes. Et enfin, le contexte global. On peut voir aussi que cet état de santé, il varie dans le temps, en fonction des âges, par exemple, des époques, mais qu'il varie également dans l'espace, en fonction du lieu de vie où l'on est, par exemple un quartier, une région, un pays. Voilà. Alors, si l'on reprend tout d'abord la notion d'état de santé de la population, eh bien, regardez, on retrouve ce qu'on a vu dans le cours numéro 1. La santé, c'est une notion qui est globale, à savoir, on a une dimension physique, mais pas uniquement, on retrouve l'aspect mental et l'aspect social. Je vous fais, enfin, aller revoir le cours numéro 1 pour avoir un peu plus de précision, si vous avez oublié. Alors, tout d'abord, on va voir le premier champ des déterminants, à savoir les caractéristiques individuelles. Alors, on l'a déjà vu dans le cours numéro 6, notamment, c'est tout ce qui concerne les déterminants de la santé. On va retrouver, pardon, les caractéristiques biologiques et génétiques. Ce sont les éléments sur lesquels on ne peut pas influencer. C'est, par exemple, l'âge, le sexe, l'origine ethnique. On a ensuite les compétences sociales. Les compétences sociales, c'est tout ce qui concerne nos habiletés physiques, nos habiletés à être capables d'avoir des relations sociales affectives, nos habiletés à communiquer. Tout ça est également un élément qui va influencer la santé. Ensuite, nous avons les habitudes de vie et les comportements. Donc là, c'est tout ce qui concerne notre alimentation, notre activité physique, la consommation de tabac, d'alcool, de drogue, etc. Ensuite, nous avons les caractéristiques socio-économiques. C'est tout ce qui renvoie à notre statut économique, à savoir le type d'emploi, par exemple, que l'on a ou que l'on n'a pas, etc. Donc, tous ces éléments-là, tous ces caractéristiques-là vont influencer la santé des individus. Et on est bien sur des caractéristiques individuelles. Alors, deuxième champ de déterminants qui agissent sur la santé, ce qu'on appelle les milieux de vie. Alors, dans les milieux de vie, c'est le fait que les individus interagissent quotidiennement, apprennent, travaillent et vivent dans différents milieux. Tout d'abord à la maison, ensuite à l'école, au bureau, à l'usine, etc. Ils entretiennent donc les individus à ce moment-là des relations sociales au sein de ces milieux. Donc, tous ces milieux-là vont avoir une influence sur la santé des individus. Le premier, ce qu'on appelle le milieu familial. Son influence se fera sentir notamment sur les compétences, les comportements et l'état de santé des individus à tous les âges de leur vie. Il doit être considéré, ce milieu-là, sous plusieurs aspects, pour que l'on puisse bien comprendre son importance. C'est tout d'abord, par exemple, la composition de la famille, ses transformations, la qualité des rapports entre ses membres, les pratiques éducatives des parents, etc. Tout cela va influencer la santé des individus. Deuxième type de milieu de vie qui nous influence également, c'est le milieu scolaire et le milieu de garde, qui ont une influence déterminante. C'est par exemple la qualité du climat et des relations entre les jeunes, entre les familles et le personnel. Également, tout cela avec l'ensemble des services éducatifs. Mais également, ça concerne toutes les activités parascolaires qui sont offertes aux jeunes enfants. Ensuite, nous avons le milieu de travail. Ce milieu est constitué d'éléments physiques qui peuvent être sains pour le salarié, la qualité de l'air, la sécurité des équipements, mais également dangereux pour sa santé, des produits contaminants, le bruit, etc. Nous avons ensuite les milieux d'hébergement qui accueillent des personnes vulnérables de tout âge et qui ont des incapacités et qui vivent à un moment donné, à une période, des difficultés passagères ou permanentes. Enfin, nous avons la communauté locale et de voisinage. Il y a tout d'abord le pâté de maison autour du domicile, par exemple, qui est propice au développement de liens affectifs et sociaux. Et qui peut être plus ou moins, ce milieu-là, sécuritaire, salubre ou favorable, par exemple, à la pratique d'une activité sportive. Donc, voilà pour ce champ, ce deuxième champ qui intervient sur la santé des individus. Troisième partie, troisième champ, ce qu'on appelle les systèmes. Donc, ce champ-là de la carte de la santé, et de ses déterminants, couvre les principaux systèmes qui sont administrés par l'État et ses partenaires. Ces systèmes découlent des valeurs, donc de toute façon, d'une société. Elles varient, donc, d'un État à un autre. Voilà. Ça a fait un peu référence aussi au cours que nous avons vu sur les normes et les valeurs. Nous avions vu que chaque pays avait ses propres normes et ses propres valeurs. Eh bien, en fonction de ces normes et ses valeurs, ceci va avoir des répercussions sur notre santé. Tout d'abord, les systèmes d'éducation et services de garde à l'enfance. En tout cas, ils offrent des services à l'ensemble de la population et ils incluent tous les ordres d'enseignement qui vont du primaire à l'université. Et également, dans ce système-là, ça concerne tous les services de garde à l'enfance qui sont proposés. Ensuite, le système des services sociaux et de santé qui vise à assurer l'accessibilité, la continuité et la qualité des services dans tous les secteurs, qu'ils soient publics ou privés. L'aménagement du territoire, ça concerne par exemple les règles d'habitation, les règles des routes, les règles concernant les lieux de travail et les écoles. Comment on va pouvoir implanter tous ces éléments-là sur un territoire ? Également, tout ce qui concerne le soutien à l'emploi et la solidarité qui inclut les différents services qui ont pour but notamment d'aider les individus à s'intégrer sur le marché du travail et à disposer de revenus suffisants pour assurer leur bien-être. Et enfin, tous les autres systèmes et programmes, notamment les services de sécurité publique, certains services communaux, par exemple de contrôle, de gestion des eaux potables. Tous ces services-là, qui dépendent des États, vont avoir une influence sur notre santé. Dernier champ des déterminants, ce qu'on appelle le contexte global, qui est formé d'un ensemble d'éléments qui influencent fortement la vie en société. Ces éléments peuvent avoir des effets bénéfiques, comme un plus grand bien-être par exemple, ou au contraire favoriser malheureusement l'accroissement des inégalités ou la montée de l'intolérance dans les sociétés. Alors, tout d'abord, le contexte politique et législatif, et d'abord, pardon, c'est l'expression de normes et des valeurs d'une culture politique dans une société. Cela inclut, par exemple, toutes les lois, les règlements, qui vont donc régir la société dans laquelle on est. Ensuite, le contexte économique, qui fait référence aux activités de production, aux distributions et aux consommations que l'on a dans la société dans laquelle on est, et qui va fortement influencer notre bien-être et notre santé. Également, le contexte démographique, qui a trait, lui, aux particularités de la population, à sa fécondité, à la distribution selon l'âge, selon le sexe, ainsi qu'à la diversité ethnique que l'on rencontre dans une société. Ensuite, le contexte social et culturel, qui renvoie, lui, aux normes et aux valeurs prédominant dans une société, par exemple aux pratiques religieuses, aux écarts entre les groupes sociaux. Le contexte technologique et scientifique, tout ce qui concerne le développement scientifique d'un pays est technologique, et qui vont aussi fortement influencer le bien-être social, et la santé des individus. Et enfin, l'environnement naturel et les écosystèmes, c'est-à-dire, eh bien, le niveau de... enfin, la qualité de notre environnement naturel, ainsi que la diversité de l'écosystème, dans lequel, ou en tout cas, dans lequel nous sommes, nous vivons. Donc, voilà pour la présentation graphique de ces différents déterminants qui influencent la santé. Alors, en synthèse, pour reprendre, nous venons donc de voir l'ensemble des déterminants qui influencent directement la santé des individus, si on prend par exemple les caractéristiques individuelles, les comportements, mais qui peuvent aussi influencer de manière indirecte la santé des individus. Si je prends le milieu de vie, les contextes dans lesquels nous sommes, les systèmes auxquels nous sommes soumis, eh bien, ces derniers types de déterminants, c'est ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une influence plus ou moins indirecte sur notre santé. On peut dire aussi que cette santé est multifactorielle, c'est-à-dire qu'elle réagit à plusieurs facteurs, comme par exemple les comportements, les systèmes de santé, le travail, notre pouvoir économique, tout ce qui est notre capital génétique et notre environnement. Donc, voilà pour le cours numéro 7 sur les interactions entre les déterminants de la santé.